Monsieur l'ambassadeur, madame la consul générale, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers consulaires, mesdames, messieurs, chères familles de Marie-Hélène Baye. Marie-Hélène Baye était une enseignante hors pair, nous venons de l'entendre, mais elle était aussi conseillère, je crois qu'on disait déléguée à l'époque, au conseil supérieur des français de l'étranger. C'est là que je l'ai rencontrée, et je n'oublierai jamais sa première apparition. Le mot est peut-être un peu fort, mais pour moi, il caractérise très bien ce que j'ai ressenti. Une femme très grande, avec un porc altier, magnifiquement habillée d'une robe en coton, au dessin africain. Nous étions à Paris, à Rue Clébert, c'était un peu inattendu, mais c'était une apparition formidable. Mais évidemment, les choses ne se sont pas arrêtées là. J'ai mieux connu Marie-Hélène, qui défendait inlassablement, de façon tenace, les intérêts des français du Mali. Toutes les questions sociales, au-delà des questions d'éducation, l'intéressaient et elle était très engagée. Elle parlait fermement, avec beaucoup de tact et de diplomatie, et ainsi arrivait à obtenir des choses importantes pour nos compatriotes ici. C'est aussi grâce à Marie-Hélène que j'ai connu l'Afrique. Ma première visite en Afrique subsaharienne a été pour le Mali. Et je crois que cette visite, qui remonte à maintenant près de 15 ans, est restée tout à fait gravée en moi. Et je la remercie vivement pour ça. Marie-Hélène m'a aidée, m'a soutenue dans mon combat plus tard. Et je crois que je lui dois beaucoup, et je crois que mes collègues auraient des choses différentes à raconter, mais tout aussi fortes, pour le lien que Marie-Hélène savait créer avec nous tous. Marie-Hélène a été aussi présidente de la section Français du Monde ADFE, ici au Mali. Et je salue la présidente actuelle, Anna Maïga. Et tout le travail qu'elle a accompli dans cette association doit continuer, et il continue. Je sais que les membres y veillent. Marie-Hélène m'avait emmenée sur le chantier de cette école, alors qu'elle n'était pas encore sortie de terre. Et j'avais été impressionnée par la taille du terrain, par tout ce qui allait se faire. Mais je n'imaginais pas que cette école deviendrait aussi belle. Donc je souhaite que Awa saura tenir le gouvernail, et j'en suis persuadée. Et voilà, je suis très heureuse d'être ici pour saluer la mémoire de Marie-Hélène Veil. Merci. 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 Merci.